C'est vrai que c'est pour ça que j'ai pris Mohamed El-Telhaj, ce qui est bien, c'est un jeune joueur, talentueux. Dans ce groupe, on a beaucoup de jeunes, on a Bulbuna, on a El-Telhaj, on a Belkhil, on a Mezrig qui a 22 ans, on a Kendoussi qui a 23 ans, Bel'id, si j'en n'oublie pas. Mais il y a beaucoup de jeunes. C'est ce style de joueur qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce petit joueur là, entre les lignes, qui prend le ballon et qui peut faire sur un coup de génie une bonne petite passe, etc. Il l'a fait, surtout l'année dernière, en fin de saison, il a été un joueur important avec son petit pied gauche. Donc ouais, c'est bien. Comme je disais depuis le début, Telhaj, je n'ai pas là depuis le début, et que la porte est ouverte jusqu'au dernier moment. Donc voilà, c'est un joueur d'avenir, talentueux. Après, je ne peux pas trop lui mettre de pression, de responsabilité dessus. Mais moi, j'utilise chaque joueur, indépendamment de son âge, ou quoi que ce soit, je regarde la qualité de ce que je recherche par rapport au match à l'adversaire. Donc, ce match, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Après, la première question. Certains joueurs polémiques sur l'utilisation des joueurs. Donc, en gros, l'équipe, vous pouvez protéger mentalement, et surtout, si pour les jupons, avec l'attression de certains présidents, certains déploiements... Ah, moi, il n'y a aucune pression, personne ne me met la pression, ça c'est sûr et certain. Pas de soucis là-dessus. Comme on dit en Algérie, le motoyeur. Voilà, j'ai mes idées, je prends soin des choses. Après, à entendre parler de ce que vous me dites, on dirait que la fédération, l'équipe nationale, c'est un abattoir. Posez la question aux joueurs, et demandez-leur s'ils ne sont pas heureux de venir à l'équipe nationale, de trouver tous ces moyens de récupération et tout. Donc, il y a des fois, on prend des joueurs blessés, on en profite, parce que c'est les mêmes... On a des docteurs en commun, donc ils sont en relation. Et puis voilà, après, nous, on sait ce qu'on fait, on connaît notre qualité, le travail. C'est une période difficile pour le joueur, en club, en club, comme je dis, c'est un mois très difficile. Il faut faire très attention, l'enchaînement des matchs, etc. Et j'entends dire qu'ils jouent tous les trois jours, alors c'est quatre jours, donc déjà, il faut savoir dire les choses correctement. Donc, non, les joueurs, nous, sont protégés. Alhamdoulou, ils sont à l'équipe nationale, ils sont très heureux. Et limite, ils veulent rester le plus longtemps possible. Voilà, c'est ce que je peux dire. On vous remercie, je vous souhaite qu'il y a une réponse à la part ici. En voyant la vidéo du match de la Nouvelle-Britannie, on a constaté des carences dans la transmission au milieu du terrain. Est-ce que vous allez remédier lors du match contre le Sénégal pour être très prêt pour le châneur ? Écoutez, depuis un an et demi, on a fait des matchs. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. C'est vrai que cette équipe-là, elle était un peu inédite, entre guillemets. J'ai voulu tester des paires de joueurs, des automatistes, s'il y en avait ou pas. Donc, c'est un bon apprentissage, parce qu'on a vu des choses positives et négatives. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au match de la Mauritanie, quand on tombe contre une équipe bien compacte et disciplinée, parce qu'ils étaient très bien disciplinés, ils ne se faisaient pas aspirer, donc ils s'échangeaient les joueurs. Donc, il y a plein de choses qui montrent que tactiquement, ils étaient très en place. Et c'est toujours pas évident de trouver ces passes entre les intervalles et d'aller vite vers l'avant, parce qu'en face, on a un bloc. Et dans la transmission, des fois, on veut casser cette ligne-là, il ferme au dernier moment. Donc, c'est vrai que quand on est un peu en rond, c'était un peu mieux au deuxième mi-temps, entre guillemets, parce que le terrain a aussi nous aidé avec le fait d'avoir arrosé. Mais voilà, il y a toujours des choses à progresser, ça c'est sûr. On n'est pas parfait. Et voilà, quand on tombe des équipes comme ça, basse, il nous faut plus de maturité, plus de concentration et plus de talent dans sa dernière passe. C'est ce que j'ai dit à un joueur, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de faire cette dernière passe, casser ses lignes ou la mettre derrière les défenseurs. Ce qu'on a vu de temps en temps, en deuxième mi-temps, quand Mesdian est rentré à Telhaj, Bakir qui prenait plus d'initiatives, on le trouvait à l'intérieur et c'est là qu'on faisait le danger. C'est du travail et c'est une prise de conscience des joueurs qui ont la qualité pour faire ça, pour qu'ils donnent plus, pour qu'ils donnent plus. Oui, c'est ça.